9 chevaux pas toujours facile c'est assez serré quand même ouais c'est parti avec le 6 qui part au grand galop versus ça c'est terminé pour versus ça ce qui n'est pas remis en plus on est bien parti avec le tux et dobi le numéro 4 avec également à l'extérieur c'est une roue montaval le 9 qui se rapproche entre les deux il ya giovanni bianco le 4 en tête tux et dobi le 5 l'approche maintenant giovanni bianco avec fabius dans la corde giovanni bianco à la faute à la faute du favori catastrophe pour ses preneurs il disparaît giovanni bianco là il n'est pas disqualifié est ce que je suis en train de surveiller le panneau ce que les commissaires vont le disqualifier en tout cas il a perdu beaucoup de terrain le 6 a été disqualifié pour l'instant le 5 giovanni bianco n'est pas disqualifié mais vous l'avez vu il a perdu une trentaine de mètres on va passer dans les tribunes il reste deux tours à effectuer rick et bing à cet instant et sul qui dort il est en tête en deuxième position nous avons le 9 une euro montaval on retrouve bien placé le numéro un côté corps de flavus dans son sillage on retrouve le 2 une innovation love suivi par deep impact le numéro 7 et je vous confirme que le 5 giovanni bianco est passé proche de la correctionnelle mais il n'est pas disqualifié il a quand même 30 pète à refaire et le 4 tu que c'est dobi toujours facilement devant la seule fabuleuse et puis le 2 derrière et bien on voit la progression à notamment de une héros montaval qui est débordé par le 7 c'est type impact amy une d'en face djovanni bianco toujours en lointain ne refait pas de terrain pour l'instant n'ont donc que l'autre favori l'un des favoris cyril d'atom est également parmi les derniers mais lui il suit tranquillement la progression numéro 7 deep impact toujours en tête tu que c'est lobby numéro 4 deep impact sur rapproche à l'extérieur côté corps de flavius cyril d'atom sur rapproche dans le sillage de deep impact côté quand nous avons le 2 innovation love avec toujours une euro montaval qui est à l'arrière et à ron vivant aussi qui tente de revenir quelque peu dans le dos de joss en tête de 4 tu que c'est dobi devant flavius ensuite en dehors il y'a le 7 deep impact le 8 c'est réel d'atom dans son dos et le 2 ensuite innovation love allez un tour à effectuer tu que c'est dobi qui s'est légèrement détaché numéro 4 il va facile tu que c'est dobi il a pris deux sulky d'avance sur l'as flavius qui réagit côté corde quelque peu sollicité à l'extérieur nous avons numéro 7 deep impact cyril d'atom s'est recalé dans la corde ça va trop vite pour l'instant suivi encore par le numéro 9 un héros montaval mais à distance il y a du rythme dans cette épreuve il a du mal un héros montavalin pour l'instant et les derniers décollés même avec le 4 lui qui se détache on le force un petit peu là avec ricky bing derrière il ya en deuxième position toujours flavius qui a le parcours en or c'est réel d'atom et là aussi il est troisième le bout de la ligne en face bientôt avec eux c'est que c'est dobi qui a toujours l'avantage flavius en deuxième position cyril d'atom qui n'a rien fait du parcours qui se rapproche tout à l'extérieur il est également innovation love le numéro 2 pour l'instant ça se passe bien pour ricky bing qui reprend trois quatre sulki d'avance et il va peut-être gagner sa quatrième course en quatre courses aujourd'hui oui c'est bien parti parce que les autres ne vont pas plus vite que lui pour l'instant tous les cas avec tux et dobi sollicité mais très motivé ricky bing le 4 devant cyril d'atom qui sait finir très très vite on sait pas fini cyril d'atom vient vite à venir le manger il est cuit tux et dobi il va garder la deuxième place mais cyril d'atom va s'imposer encore du grand joss on l'avait dit 6 euros cadeau de noël pratiquement le 8 qui s'impose devant le 4 à la troisième place pour l'as et la quatrième place pour le numéro 7 deep impact victoire de cyril d'atom course encore magnifique il a recalé son cheval côté corde quand il a vu que ça allait trop vite et puis après il est venu dominer tux et dobi et et